J'ai guidé mon peuple à travers les plus hautes montagnes, les forêts les plus sauvages et les cavernes les plus caverneuses. Mais je me fais vieux. Je dois passer le flambeau, nommer un nouveau chef. Aujourd'hui, je vous ai rassemblé ici pour découvrir qui d'entre vous sera le prochain Netatanka. Netatanka est un jeu de placement d'ouvriers qui se joue en 90 minutes de 1 à 4 joueurs. Les aspirants-chefs devront démontrer qu'ils sont les plus sages, les plus prévoyants et les plus généreux s'ils veulent devenir le nouveau leader de la tribu. Nous avons installé la planche pour une partie à 4 joueurs. À 4 joueurs, une partie dure 10 rounds, à la fin desquelles le joueur avec le plus de points sera désigné grand vainqueur. Chaque joueur reçoit un plateau personnel, des ressources de départ et 3 pions nomades de sa couleur. Notez que dans une partie à 3 joueurs, nous aurions 4 pions nomades et que dans une partie à 2 joueurs, nous en aurions 8. Chaque joueur reçoit aussi une carte objectif secret, qui vaudra des points de victoire si elle est conservée jusqu'à la fin de la partie. Un round se déroule en 3 étapes. Étape numéro 1, à tour de rôle. En commençant par le premier joueur, tous vont placer leurs pions nomades, un à la fois, sur les espaces de la forêt. Ces espaces vous accorderont ressources et privilèges. Mais attention, il ne peut jamais, au grand jamais, y avoir deux nomades de la même couleur sur un espace, même si vous utilisez un pouvoir de copie. Jamais! 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 Regardez bien maintenant ces symboles. Celui-ci désigne un espace qui ne peut accueillir qu'un seul travailleur. Mais il pourra être copié lorsque vous débloquerez le pouvoir de copie. Et alors un maximum de deux pions nomades de couleurs différentes pourront s'y trouver. Oui. Ce symbole désigne un emplacement pour un seul nomade qui ne peut pas être copié. Jamais! 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 Et finalement, ce symbole désigne un emplacement qui peut accueillir plusieurs nomades tant qu'ils sont de couleurs différentes. Psst! 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 Je vais vous dire le secret d'un bon chef. Créer des liens. Remarquez ces petites lignes entre les espaces. Ce sont des liens. Si vous planifiez astucieusement et que vous parvenez à mettre un nomade sur des espaces adjacents ces liens, vous gagnerez ces petits bonus. Des ressources supplémentaires, des actions gratuites, etc. Quand tous les pions sont placés, le premier joueur peut activer toutes les actions dans l'ordre de son choix. Puis le deuxième fera de même, puis le troisième, etc. Le joueur en question peut commencer par réclamer tous ces bonus accordés par les liens si cela peut l'aider à organiser son tour. Je vais profiter de l'occasion pour vous décrire rapidement les actions possibles. Plusieurs lieux vous permettent d'acquérir des ressources pour les projets de votre tribu. Vous trouverez deux types de cases ressources. Les cases avec une petite main vous permettent d'aller chercher les ressources indiquées dans la réserve générale tout près de la planche. Génial! Allez, hop! Un petit bois! Vous voyez, il existe deux zones sur le plateau où les ressources peuvent s'accumuler. Cette icône vous permet de vous y servir, mais une fois la zone vide, elle le reste tant que quelqu'un n'est pas allé la remplir. Et oui, vous pouvez aller sur cette case pour regarnir la forêt de trois bois et un champignon. Mais si vous coordonnez mal vos ouvriers, il est possible qu'un autre joueur profite de votre ouvrage ou que le bois n'apparaisse qu'autour d'un joueur qui vient après vous. Mais sachez que pour avoir aidé la communauté, le joueur qui prend cette action gagne un point de générosité, qui est l'équivalent d'un point de victoire. Que faire avec toutes ces ressources? Eh bien, vous pourrez entamer des projets de votre plateau personnel. Cet espace, par exemple, vous permet de prendre une de vos ressources nourriture accumulées précédemment et de vous en servir pour nourrir votre clan. Chaque champignon vous rapportera un point et chaque viande, deux. Et c'est pas tout. Parce que dès que vous arrivez à cinq nourritures accumulées, vous débloquez le fameux pouvoir de copie dont je vous parle depuis tantôt. Vous pouvez une fois par tour envoyer l'un de vos ouvriers, occuper le même espace que l'un de vos adversaires s'il se trouve sur l'une des cases avec ce symbole. D'autres vous permettent de loger votre famille. Dépensez une combinaison de trois pots ou bois pour construire une hutte. La première vous rapportera trois points, la deuxième quatre points supplémentaires, etc. Si vous construisez les cinq tentes, vous gagnez un total de 24 points. D'autres zones vous permettent d'acquérir des cartes artisanat. Vous les alignez ainsi près de chez vous et dès que vous activez cette icône, vous pouvez placer du bois ou de la peau sur la carte pour tenter de la compléter et ainsi faire les points qui s'y trouvent. Notez que vous ferez aussi cinq points bonus pour chaque trio d'objets différents complétés. Et finalement, le dernier projet à ne pas perdre de vue, c'est votre totem. Il y a une course à savoir quel chef érigera le plus grand monument. Pour ce faire, vous pouvez placer du bois ou des crânes. Chaque jeton ainsi placé compte pour un étage. Le premier joueur à se lancer et construire un étage se place tout de suite en tête de cette piste. Pour le dépasser, il faut que quelqu'un surpasse sa structure. Si j'égalise avec un étage, je me place une position sous lui. La course se poursuit jusqu'à la fin où vous obtiendrez le score indiqué au-dessus de votre position finale. Le village contient près d'une vingtaine d'emplacements. Certains vous offrent le choix entre deux actions, d'autres vous permettent d'échanger des points de générosité contre des privilèges. Vous pouvez même aller voir le Netatanka pour obtenir une carte avec un super pouvoir utilisable n'importe quand. La zone canot est aussi très intéressante puisqu'elle change à tous les tours et vous permettra tantôt de réclamer le jeton premier joueur, tantôt d'avoir un ouvrier supplémentaire et j'en passe. Sachez aussi que si vous vous sentez l'âme charitable, vous pouvez une fois par round donner une ressource à un adversaire pour obtenir un point de générosité. Quand tous les joueurs ont résolu leur action, passez à la troisième étape, la fin du tour. Défossez la carte canot pour ce tour. Vous verrez que ces cartes agissent comme contours. Vous en trouverez 10 dans une partie à 4, 7 dans une partie à 3 et 5 dans une partie à 2 joueurs. Donc, quand il n'y a plus de cartes, la partie est finie. Le jeton premier joueur passe au joueur de gauche et reprenez tous vos ouvriers sauf... Si vous avez un ouvrier sur une des deux zones village avec ses traces de pas. Ces ouvriers sont envoyés en mission par les anciens. Ils ne rentrent pas chez vous. Ils suivent plutôt les traces jusqu'à l'emplacement pour regarnir les ressources du village. Ces ouvriers sont donc déjà placés pour le tour suivant et leur joueur aura un jeton nomade de moins à placer. Après la dernière manche de jeu, on procède au décompte des points. Compilez les projets complétés sur votre plateau personnel, votre position sur la piste du totem, les points de générosité restants et si vous avez réussi votre mission, vous gagnerez même 3 points en plus. Au bout de tout ça, le joueur, avec le plus de points, est désigné grand vainqueur. Netatanka est donc un jeu de placement d'ouvriers qui offre beaucoup d'opportunités de combo. Il vous faudra trouver des opportunités d'aider la communauté sans négliger vos projets personnels, être généreux sans vous laisser marcher sur les pieds. C'est une quête d'équilibre. Je vous laisse sur ce proverbe. Le pardon est aussi précieux que l'or, mais si tu pognes le dernier morceau de bois ce tour-ci, je te démolis, mon petit maudit. Je suis très sérieux, je te pète, man. C'est pas des jokes, t'es dead. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme t'as un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, pis tu vas partager. Oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!